Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 décembre et je prends la suite directe de Victoire hier. Elle vous a parlé du départ de 10 de coeur et moi je vais vous parler de son arrivée. Si vous voulez tous les détails de son arrivée, on avait fait une vidéo bien évidemment, donc je vous la mets dans la petite fiche et je vous la mets également dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui je voulais vous parler de mon sentiment en fait autour de ce nouveau cheval et puis surtout le jour où il est arrivé chez nous. Parce que j'étais pas prête du tout en fait. Mais à vrai dire à l'époque j'étais même pas prête non plus pour l'arrivée de Calagan. Quand Victoire m'avait appelé pour me dire écoute on a l'opportunité de récupérer ce cheval qui va partir à l'abattoir, tu vois qui c'est Calagan il a 21 ans et tout. J'étais là ouais ! Déjà parce que moi je suis bien plus âne que cheval mais ensuite parce que je me souviens m'être dit mais certes c'est une belle action mais enfin accueillir un cheval pour sa retraite pour ses dernières années, on va souffrir c'est certain, ça va être trop douloureux, on va l'avoir trop peu de temps, s'y attacher de ouf et avoir trop de chagrin après. Mais au final les chevaux comme c'est un peu plus le truc de Victoire que le mien, c'était assez naturel que si on avait un cheval bah ce serait un petit peu plus son cheval que le mien quoi. Du coup c'est plus ou moins elle qui a pris la décision. J'en avais bien évidemment aussi très envie au fond mais j'avais des petites réserves. Attention, entendons-nous bien, je l'aurais jamais laissé partir à l'abattoir sans rien dire mais moi j'aurais été plutôt du genre par exemple à essayer de lui trouver une autre famille. Et au final c'est elle qui a pris la décision. Et autant vous dire qu'aujourd'hui ça s'est exactement passé comme je l'appréhendais mais qu'au final je n'ai absolument aucun regret de l'avoir fait. Calagan ça a été le cheval de notre vie et jamais de la vie. Je regretterais de l'avoir accueilli et de lui avoir offert une belle retraite et d'avoir été avec lui, de l'avoir accompagné quand il est parti. C'est une des pires choses qui nous soit arrivée dans la vie mais qu'est-ce que je suis contente qu'on l'ait fait. Et du coup quand tout de suite après son décès, les amis de Victoire l'ont contacté en lui disant écoute on a un cheval pour toi, on veut te l'offrir. Bah ma réaction était la même, j'ai fait oh non, non. Pour moi c'était trop tôt, bien trop tôt après le décès de Calagan. Et d'ailleurs dans ma tête je me disais que je ne serais plus jamais prête à avoir un autre cheval, que c'était pas possible quoi. Personne ne remplacerait Calagan, personne ne lui arrivera la cheville, que c'était notre cheval de notre vie et que je serais incapable d'en aimer un autre quoi. Donc moi j'étais complètement dans ce mood là. Mais encore une fois quand il s'agit de cheval, bah il s'agit plutôt de Victoire. Donc ça a été, en plus clairement c'était des amis à elle qui lui faisaient un cadeau à elle. Donc j'avais encore moins si vous voulez mon mot à dire. Et puis quand même dans la vie on a cette philosophie avec Victoire de se dire que rien n'arrive par hasard. Et que si quelque chose se passe, c'est que ça doit arriver. Donc malgré toutes mes réserves, malgré toute ma souffrance, je me suis dit bah allez on y va quoi. S'il est sur notre route c'est pas pour rien. Et allons-y c'est parti pour cette nouvelle aventure quoi. Le jour J arrive, comme je vous l'explique dans la vidéo de son arrivée, Victoire n'était pas là. Donc j'étais toute seule pour l'accueillir. Et dans un état émotionnel que vous pouvez imaginer, partager entre le non 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 je veux pas. Et puis le mais c'est totalement incroyable ce qui nous arrive. Et il est descendu du camion, et il a passé la journée là. Il a fait connaissance avec son environnement, il a fait connaissance avec les annaises. Et le soir même, mais même une heure après son arrivée, il aurait été hors de question qu'il reparte. Ça y est, c'était déjà notre cheval. Il faisait déjà partie de la famille. Il avait déjà trouvé sa place. Et on m'aurait reposé la question, on m'aurait dit bon alors vous êtes sûr vous le voulez ou pas. On vous laisse ou on vous le remmène, et bah il serait jamais reparti. Déjà parce que d'un coup d'un seul, j'ai l'impression que notre troupeau était à nouveau complet. Ils étaient à nouveau trois, il y avait à nouveau un cheval et deux ânes, et mine de rien, c'était un sentiment, je sais pas, une espèce de soulagement, une espèce d'évidence, comme si on avait été amputé de quelque chose, ou je sais pas, ou en apnée, et que tout d'un coup on récupérait un membre, ou alors qu'on se remettait à respirer quoi. Et puis à la fois parce que ce cheval est tellement, mais gentil, mais vous pouvez juste pas vous figurer à quel point il est mignon, il est câlin, il est proche de l'homme. Moi j'avais bêtement, je sais pas, des a priori sur les purs sangs, parce que j'en avais déjà côtoyé, et puis que c'était pas les chevaux les plus intéressants que je trouvais. Mais ce cheval, il m'a réconciliée avec les purs sangs, il m'a fait découvrir pour de bon cette race, ces chevaux vraiment exceptionnels, il a un coeur mais gros comme lui, plus gentil et plus câlin que lui, il y a pas. Et je m'attendais vraiment pas du tout à ça, et comme vous le voyez sur la photo, quelques minutes après son arrivée, on était déjà en train de faire des gros câlins, il était déjà en train de chercher de l'attention et de l'amour, et bah voilà, j'ai fondu, et j'ai craqué tout de suite dans la demi-seconde. Et contre toute attente, et malgré tout ce que j'avais pu penser et croire, et bah on avait un nouveau cheval. En conclusion, Dys n'a absolument pas remplacé Calagan, aucun cheval au monde ne pourra remplacer Calagan, mais qu'est-ce qu'il a bien pris sa suite ! Bon, je suis très émue, alors je vais m'arrêter là, parce que de toute façon on va vous en reparler, Dys de coeur, vous vous en doutez bien. J'en profite pour vous remercier encore d'avoir été là pendant toutes ces étapes si importantes, et de nous avoir apporté votre soutien et votre amour sans borne. Je vous fais de très 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 gros bisous, et je vous retrouve dans deux jours. Je vous laisse avec victoire demain. Mouah !